Est-ce que t'es stressée ? Je ne t'ai jamais vue comme ça, même au partiel quand même, t'es plus stressée qu'au partiel Non mais toi c'est pas aussi important Et bon tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, parlons vraiment Et aujourd'hui je ne suis pas toute seule Je suis avec Marine, et c'est qui Marine ? C'est ma copine Tu te rappelles de ce vlog où j'ai déjà dit ça ? C'est qui Marine ? C'est qui Marine ? C'est ma copine Donc je sais pas encore comment je vais appeler la vidéo Mais en gros ça nous est venu, ça a tilté Parce que je fais du 34 et je fais du 44 On a 10 tailles d'écart Et pourtant elle comme moi, on a pris le temps à la gueule quoi On va un petit peu parler de nos expériences aujourd'hui Et essayer de montrer qu'au final, peu importe la taille Il n'y a pas de taille pour être mal dans sa peau Ce qui est vraiment cool avec les parlons vraiment, comme d'habitude C'est que vous puissiez discuter dans les commentaires toujours avec respect Qu'on ait une conversation et qu'on puisse s'aider les uns les autres Bah vous l'avez compris, c'est un sujet très délicat quand même C'est pas facile, surtout pour Marine qui a jamais filmé de vidéo Donc c'est encore moins évident Donc le respect, c'est tout ce que je demande Et je veux vous dire qu'on va faire cette vidéo Non pas pour qu'on se fasse victimiser Qu'on dise mais non, vous êtes jolies Toujours dans les parlons vraiment, un partage d'expériences Trêve de blabla et c'est parti Bon alors on a essayé de faire plusieurs parties Pour que ce soit un peu structuré Donc du coup on va commencer par les réflexions Qu'on s'est pris au collège, au lycée On connait tous ces putain de périodes Très gentilles Alors je sais qu'il y en a déjà dans les commentaires qui vont dire Ouais tu te plains alors que t'es mince, que t'es fine Au collège et au lycée, j'étais maigre Dis nous tout J'ai l'impression de faire une interview Je sais pas quoi dire Le pire c'était le collège Si il y a des personnes qui font ce genre de réflexion Cette vidéo elle est là aussi pour faire comprendre Aux gens que ça touche les personnes à qui vous le dites C'est que c'est pas des paroles anodines Je pense que la pire, celle qui m'a traumatisée le plus C'était attention la grosse baleine arrive Au collège J'ai l'air de rigoler Bon là oui mais Du temps à passer et puis il y a le stress Par exemple une fois que j'étais en 3ème Bah les 3ème demandaient aux 6ème De me balancer des aliments en fait sur la tête Pour que Bah on me dise en gros bah mange ta bouffe T'es grosse, reste grosse Putain, ça a été comme ça tout le long Mais après il y a quand même des personnes Arrivé en 4ème, je me suis quand même fait une amie Et elle a été là pour me soutenir Et à la fin du collège c'est que ça s'est quand même mieux passé Au lycée par contre c'était nickel Oh je m'y attendais pas à ça Si si au lycée j'ai eu aucune réflexion Bah après j'étais dans un lycée professionnel Ouais alors que moi au lycée Bon c'était mieux quand même hein Parce que le collège je pense que c'est la pire période Mais pour tellement de gens Comme je t'ai dit du coup je me suis fait une amie en 4ème Et arriver en 3ème Ca continuait toujours un peu Et c'est là qu'on m'a dit la phrase de trop Tu mérites de mourir, tu sert à rien Donc je suis arrivée en pleurs chez moi etc etc Ca a continué comme ça jusqu'à 3 mois avant le brevet Donc cette amie que je me suis faite donc à 4ème Elle a été voir ma professeure principale Et elle lui a dit bah Marine ça va pas du tout Là va falloir faire quelque chose parce que Je pense qu'elle a entendu la phrase qu'il fallait pas La phrase de trop Et effectivement moi je voulais plus aller au collège Bah j'en étais venue à penser des choses qu'il fallait pas Des choses dangereuses pour moi Et donc elle a été la voir Et cette enseignante a pris quand même mon parti Et elle m'a beaucoup aidée T'as subi du harcèlement quoi Oui Ça s'appelle clairement comme ça Enfin il n'y a pas d'autres termes Non 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 C'est un harcèlement puré dur quoi Quand j'étais donc en primaire C'était on me déshabillait On me disait bah regarde tes bourrelets T'es pas normal Au collège donc ça a été les aliments quand j'étais dessus Ou alors on déchirait mes habits Parfois il m'arrivait par exemple d'emmener des bonbons Des chewing-gums ou autre Bah là on prenait tout On arrachait tout Mais ça construit une personne aussi Ouais mais ça peut surtout la détruire Ouais donc réflexion au collège et j'ai dit c'est pas mal quoi Ouais Bah je trouve aussi Bah vas-y Là c'était clairement la grossophobie Que tu as subi du harcèlement par rapport à ça Et il n'y a pas de terme pour quand c'est maigrophobie Je ne peux pas l'expliquer J'ai les bras très maigres Mais à l'époque c'était pire Vraiment depuis j'ai pris Et à l'époque bah ça y allait aussi Alors c'était un peu différent Mais c'est pas aussi loin que ça quand même Bah moi le truc le pire Moi je trouve ça grave quand même C'était qu'on me disait T'es anorexique Enfin Moi ce que je trouve grave C'est que l'anorexie c'est une maladie mentale C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas Ca n'a rien à voir avec une morphologie Tu peux faire je sais pas à 45 kilos Et ne pas du tout être anorexique Et tu peux en faire 96 et être anorexique C'est dans le mental C'est ça t'as anorexique T'es mec T'as pas de forme T'es une planche à pain Regarde toi Les autres elles ont des seins et des fesses Toi t'as rien On dirait un mec Ça on l'a dit aussi On dirait un mec Alors moi du coup je mettais quand même des soutiens-gorge Que je rembourrais avec des chaussettes et tout Parce que j'étais grave complexée J'étais la seule de mon âge pas formée Ou très peu quoi J'avais un petit bout de tétée qui... Bah oui ouais Bah t'es... Bah au lycée on me l'a pas trop dit Parce que j'ai pris d'un coup Des seins et des fesses Bah oui Mais comme tout le monde Voilà Je comprends pas ce principe de dire T'as pas de seins, t'as pas de fesses au collège Bah non on se construit au collège Non mais en même temps t'en as un 6ème Elles ont dit non Y'a un complexe aussi de ça T'en as un complexe de ouf tu vois Au lycée ça a été le seul truc c'était que... Et ça ça a été dès la primaire Parce que je suis très maigre Vous voyez j'ai l'os de la clavicule qui dépasse là Et bon là c'était moins flagrant qu'avant Mais avant c'était vraiment Ça faisait un pic de ouf Et on m'a toujours dit Ah c'est dégueulasse Regarde toi T'es tellement maigre On voit tes os Donc voilà Ça a été le seul truc Et du coup ça m'a fait vraiment complexer là-dessus Et mes bras Parce que j'ai les bras très maigres encore aujourd'hui En plus qu'ils étaient poilus Bah après moi ce qui a été surtout différent Entre le collège et le lycée C'est que je me suis pas retrouvée du tout Avec les mêmes personnes Bon maintenant on va parler des réflexions de la famille Puisque la famille c'est quand même le cercle très très proche Et ça peut d'autant plus nous toucher Moi je sais que c'est ce qui m'a le plus marquée Parce que j'avais certains membres Tu sais que tu vois tous les 4 ans Le pire de la famille c'est que tu peux rien dire C'est ça en fait Tu peux pas répondre Même si ça vaut leur expliquer gentiment Ils sont là genre Oh c'est bon Je dis ça pour ton bain Ou je dis ça pour rire Lol Du coup moi dans ma famille C'était pas genre mes parents et tout Parce que mes parents Ils voyaient très bien que je mangeais Et qu'il y avait pas de problème Vraiment au contraire Je leur disais que moi je voulais grossir Mais j'y arrivais pas J'avais une morphologie Voilà ça brûle Ça brûle C'est encore le cas aujourd'hui Quand je stresse je ne prends pas de poids Au contraire j'en perds Les tantes Ou oncles Grand-mères Qui à chaque fois Tu sais parce que je les voyais pas souvent Et qui quand je les voyais par contre Ta mère est ton repas Oh mais tu manges très peu Tu m'étonnes que t'es maigre Puis c'était pas le maigre en mode gentil C'était vraiment le maigre en mode C'est pas beau quoi On voit que tes os Et on m'appelait sac d'os On me disait pas t'as une orexine dans ma famille Parce qu'ils voyaient que je mangeais Et mes parents leur disaient Mais c'était vraiment ce genre de réflexion à la con Et à tous les repas de famille par contre A tous Ça c'était le pire A tous Quand je mangeais des légumes On me disait tu m'étonnes que tu sois maigre Ouais bah moi c'était Tu devrais peut-être plus manger des légumes Ça m'a vachement marquée Parce que Encore des fois au repas de famille Je me sens des fois Enfin Ça m'a mieux aujourd'hui Mais je me sentais quand j'étais plus jeune Forcée De manger plus Même si j'étais bourrée à mort Mais pour qu'on me fasse pas chier En fait tout simplement Que j'arrête de me prendre des réflexions Moi c'était ça Mais pour le sens inverse Pendant les repas de famille par exemple Tu sais il y a toujours les gâteaux apéro Les biscuits avant de manger Les gâteaux Les sodas Et t'as le choix entre la bouteille de soda ou l'eau Bah La grand-mère elle mettait jamais un verre d'eau Enfin de Elle te mettait forcément le verre d'eau quoi Ouais La grand-mère, les tantes, les oncles En fait c'est... Bah au final c'est ceux qui vivent pas au quotidien avec nous C'est ça Parce qu'ils savent pas Parce qu'on mange comme on vit quoi C'est ça Puis ce qui est problématique C'est qu'ils essayent de te faire culpabiliser Comme si c'était de ta faute Comme si c'était toi qui choisissais les repas T'as toujours des critiques quoi C'est ça C'est un message de la vidéo Mais au final 34-44 Des critiques, des critiques, des critiques C'est pas les mêmes mais elles font autant chier aussi mal les fois quoi C'est pas les mêmes mais ça vient souvent des mêmes personnes De notre entourage en commun tu vois Toi c'est oncle, tante, grand-mère aussi Et puis moi c'est la même chose Ca a été les mêmes personnes Ce qu'on voit pas beaucoup Ou au collège ou au lycée quoi Les amis Si jamais vous avez des amis Qui osent vous faire ce genre de critiques Genre T'es grosse T'es une baleine Mais c'est le pourri Rigole un peu Ou t'es mec T'es un narcissique Bah c'est pas des amis Ou le pire c'est Mais de toute façon je dis ça pour t'aider Ouais Non mais Tu crois qu'en me disant ça Je vais perdre du poids Bah non en fait Autre sujet Dans les cas aussi Notre confiance en soi Bon Notre confiance en soi C'est déjà une blague Rien que de le dire Genre juste quand je pense 5ème Ca allait Moi j'étais encore naïve Mon corps bah je me disais De toute façon mes parents me disaient toujours T'inquiète pas ça va changer Tu vas finir par prendre des formes Etc etc T'auras tes règles un jour aussi Donc ça viendra Et je me disais Bah ça allait quoi Enfin tout va bien Et puis bah il y a eu les réflexions au collège Comme je vous le disais tout à l'heure Et là ça allait moins du coup Parce que plus ça allait Plus je regardais mes os Je regardais mes fesses Mes seins inexistants Et je me disais Mais je suis pas normale Je suis pas jolie Et par contre en seconde J'ai pris pas mal de poids Alors que ça faisait des années Que je voulais grossir Bah je l'ai très mal vécu Ouais mais c'est un changement Soudain quoi C'était avec la pilule Tout ça Donc trop radical Et je l'ai hyper mal vécu Alors que les gens de l'entourage On me disaient Bah tu vois Toi qui voulais grossir Toi qui voulais prendre des formes Ca allait assez venu Et moi j'étais en mode Ouais bah oui La cellulite aussi Et bah je te rossine Mais ça je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus Et aujourd'hui par contre Voilà avant de te piges Ca commence à aller mieux de ce côté-là Ca commence Parce que ça c'est comme tout Il y a des jours où je suis là genre Je suis une bombasse Vraiment il y a des jours où je pense ça Je me dis c'est clairement aujourd'hui Tu te lèves il fait beau dehors Putain je suis trop belle aujourd'hui Je suis trop belle Je vais aller draguer de la zoulette Enfin pas de la zoulette Mais je sais pas draguer de toute façon Ma confiance en moi En gros ça allait Jusqu'à ce que je commence à me prendre Alors là c'était pas une ou deux réflexions Qui allait me mettre mal Mais c'était plus 10-15 par semaine quoi Bah moi ma confiance en moi c'était Au plus bas Jusqu'à arriver au lycée En fait c'est bête à dire Mais du coup au lycée c'est là Que j'ai eu ma première vraie relation amoureuse Et ça donne confiance en soi De savoir qu'on est aimé Et que quelqu'un peut nous aimer comme on est Donc là ça a été Mais avant ça c'était Moi je me regardais même pas dans le miroir en fait Parce qu'il faut savoir aussi Que quand on est costaud On a du mal à trouver des habits Qui soient à notre taille Qui nous vont Au niveau de notre morphologie etc Et donc bah on a tendance à plus Soit aller vers les grandes tailles Mais avant c'était pas aussi démocratisé On en voyait pas autant Et encore plus pour les enfants Quand aujourd'hui quand tu vois dans les boutiques Tu vois genre lambda Tu galères quand même Oui bah oui On hésitait aussi à faire un jeu test Vraiment justement spécial grande taille Puisque bah C'est pour être cool je me dis Parce qu'on me fait souvent Le reproche entre guillemets Mais c'est pas ma faute Mais vu que je fais du 34 Les sites que je teste Bah ça correspond qu'aux tailles classiques J'ai envie de dire Mais c'est ça qui est fou C'est que la taille moyenne Chez la femme c'est 42 Si je me trompe pas 40-42 ouais Et pourtant on galère à trouver Au dessus de 42-44 quoi Bah même 44 c'est compliqué Dans certaines boutiques Et puis même Imaginons qu'on trouve un 44 dans une boutique quelconque En fait ça va pas être un vrai 44 Ça va être un 40 voire même des fois 38 quoi De toute façon c'est simple T'as un rayon enfant Un rayon taille classique Et un rayon grande taille Et voilà T'es là bah Y'a encore le grand taille C'est loin d'être dans tous les magasins C'est ça Mais c'est un autre sujet Mais pourquoi vous faites ça les enseignes Vous voulez qu'on soit Déjà aussi les cabines d'essayage Oui c'est bon Les lumières des cabines d'essayage Et moi combien de fois j'ai pleuré dans une cabine d'essayage Oui c'est ça Bah moi à chaque fois Chaque fois que je vais au magasin Ma mère qui me propose encore aujourd'hui Bah tu veux qu'on aille faire des boutiques Non c'est pas possible Moi j'essaie jamais en boutique Et si ça me va pas tant pis Je retourne au magasin pour aller changer Ou être remboursé Du coup aussi autre message important On va parler cellulite vergeture Parce que moi on m'a souvent dit Par exemple dans les commentaires Arrête tu ne peux pas avoir de cellulite et de vergeture Parce que tu fais un à 34 Comment t'expliquer Martine ? Que je les ai vus C'est génial sur les réseaux maintenant Y'a de ouf des comptes Genre sur insta tu vois De ouf des photos Avec des... Y'a plus de retouches quoi Et ça fait tellement du bien Même aller à la plage Ça me fait du bien Parce que je me rends compte qu'en fait On est tous différents Et on a tous notre charme Et notre façon Et qu'on est tous naturels quoi Bah ouais on a de la cellulite Des vergetures 9 femmes sur 10 Ont de la cellulite Je ne peux pas croire hein C'est normal Enfin en tout cas c'est pas anormal J'aime pas le mot normal C'est genre... Psycho bonjour C'est la base Ouais c'est la psycho là Qui... C'est quoi la normalité ? Tiens qu'est-ce que la normalité ? Alors là point Que moi je suis très contente d'aborder J'aime bien Enfin laisse Celle lequel je m'en suis normalement Relation amoureuse Réation sexuelle Ah ouais super J'aime le cul Quand on a préparé la vidéo On s'est dit mais ouais Peut-être qu'il y a des gens Qui se disent qu'à cause de leur corps Bah peut-être qu'ils se disent Bah du coup je trouverais jamais quelqu'un Mais que nenni ! C'est fort ! Elle comme moi On a eu une relation sérieuse dans notre vie Et de très belles relations qu'on regrette pas Pas du tout Et puis personnellement elle est arrivée Comme au bon moment Comme je disais avant Et ça a permis d'avoir confiance en soi Et comme je disais bah Se sentir aimé Y'a rien de plus satisfaisant au final Du coup j'avais déjà fait un petit bout de chemin D'avoir une relation amoureuse Et donc aussi des relations sexuelles Ça m'a vachement débloquée de point quoi Enfin tu sais de voir quand la personne te regarde Et de voir dans ses yeux Ce regard tu vois de Waouh T'es belle Waouh J'ai envie de toi Parlons crûment Mais ça fait plaisir de voir quelqu'un A envie de notre corps Clairement Enfin moi ça m'a débloquée sur tellement de choses Parce que la première fois je me suis mise nue Et pas dans le noir Alors ça on pourrait en parler aussi Ça serait un sujet tellement Wouh Et la première fois je me suis mise nue à la lumière Mais il a vu où j'étais mal dans mon corps et dans ma peau Il m'a dit mais non mais t'es magnifique Et vraiment j'ai vu ses yeux Et j'étais en mode Waouh Quelqu'un va me trouver aussi belle que ça Bah moi c'était ça aussi hein Parce qu'en plus bah du coup j'avais 16 ans Lui il en avait 18 Et euh Même si on était jeune il arrivait à dire Déjà il arrivait à comprendre Quand t'es mal dans ta peau Et euh Il me disait mais non mais t'es jolie Il me disait Concentre toi sur ce qui Sur ce qui te paraît Jolie chez toi quoi Tes yeux Ton visage Etc Etc Bref Et Elle aime pas les compliments Et surtout ne vous dites pas que c'est impossible Et peut-être que là Vous vous dites J'ai déjà Je sais pas 18 ans Comme je me disais Peut-être que vous dites Bah c'est normal C'est parce que mon corps est comme ça Ou ma tête est comme ça Et non Quelqu'un Enfin il y a tellement de gens Je suis sûre dans mon trottoir Déjà qu'ils vous trouvent jolies Non mais enfin vous trouverez forcément quelqu'un un jour Mais oui Et on divague Vague Lol Puis bah après c'est des relations longues en plus qu'on a eu Donc on a eu le droit au regard de la famille Savoir si elle Elle allait nous apprécier telles qu'on était etc Et de savoir que même la famille Elle t'accepte telle que tu es Elle dit bah non T'as une belle copine Etc Enfin moi je sais qu'ils disaient ça devant mon copain Et j'en étais fière Enfin j'étais là Bah c'est bien Et puis alors tu peux t'intégrer aussi dans une autre famille C'est ça Bah ça fait du bien de se dire qu'au final Bah ça nous bloque pas quoi en fait notre corps Et on a beau s'en faire des montagnes des fois C'est vrai que surtout du collège Enfin pour moi si j'avais encore moche Ma vie était foutue quoi C'est ça Allo quoi Enfin Surtout que bah moi plus c'était particulier Parce que c'était des Ils étaient tous sportifs dans leur famille Et pourtant ils étaient tous là à dire Mais non mais t'es jolie telle que tu es Il te prend pas la tête L'important c'est que tu l'aimes Qu'il t'aime etc etc Enfin faut pas se bloquer par rapport à ça Vous trouverez toujours quelqu'un Qui vous acceptera telle que vous Toutes les chaussures à votre vie C'est ça Alors si nous ferons brise normal Ah j'ai trop chaud c'est horrible C'est pas le highlighter Bref le message super important surtout qu'on voulait faire passer dans cette vidéo Et que bah On a été très mal dans notre peau Toi comme moi De plus en plus en avant les femmes qui ont des formes etc Et je trouve ça génial Heureusement ça change Heureusement Mais c'est pour ça aussi que je voulais donner mon expérience Mais surtout la tienne quoi au final Faut accepter tout le monde Et faut pas accepter juste tel type de personne C'est ça En fait tous les corps déjà sont différents Parce que tu peux avoir deux personnes qui font le même poids A la même taille Et au final bah ils ont pas du tout le même corps C'est ça La morphologie et tout Ca dépend de plein de choses Tu peux pas tout contrôler quoi Et aussi dire que si on est maigre Ou si on est grosse Bah ça c'est pas de notre faute Ca dépend de notre métabolisme De notre morpho Enfin je sais que moi dans ma famille on est tous très fins voire maigres Ma mère a les bras aussi maigres que moi Et c'est de famille Mon frère elle est pareil Alors qu'on mange très très bien Même si vous complexez etc Et que vous avez envie de changer Faut le faire pour vous Et pas pour d'autres personnes de votre entourage Parce que nous on a décidé de nous accepter tel qu'on est Mais il y a d'autres personnes qui peuvent aussi Décider de changer Et c'est pas forcément mal non plus Si c'est leur choix Mais il faut le faire pour soi Et pas pour les personnes de son entourage Et pour sa santé aussi Parce que oui il y a des personnes des fois Qui sont en surpoids Ou qui sont au contraire en sous poids Et ça peut être dangereux pour leur santé C'est ça Cette vidéo je ne sais pas combien de temps elle va faire après montage Comme d'habitude Elle risque d'être un petit peu longue Mais je pense qu'en plus on est obligé d'avoir plein de points Qu'on va se dire après On aurait du parler tard Même dans les commentaires N'hésitez pas à parler librement de tout ça Même si c'est pas forcément évident Vous avez envie sur cette chaîne maintenant de... Mais oui C'est le principal Depuis qu'elle est de retour C'est tout sur les complexes Tout sur il faut s'accepter Pas tout Je parlais encore de trucs Oui Oui mais bon tu fais quand même plus de parlons vraiment Ouais mais ça me plaît Tu vois avant j'avais Je sais pas j'avais cette peur de franchir le cap Maintenant je me dis Par les couilles Et puis on voit que ça sert à d'autres personnes Bah c'est ça Ça fait tellement plaisir Quand je lis vos commentaires Ou vos messages privés Bon bah voilà tout le monde On espère que cette petite vidéo vous aura plu Ça n'était pas très évident à filmer Mais c'est important On attend dans la prochaine vidéo On vous fait à tous et à toutes des Très bon bisous Au revoir Au revoir